Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors parlez-moi de ça. Fait qu'on est réunis aujourd'hui, le 20 mars si je ne me trompe pas, on est réunis aujourd'hui pour le podcast, on va parler de décroissance économique. Fait que notre sujet va être principalement centré sur l'économie. Fait que je vais laisser notre invité se présenter en premier. Oui, salut, moi c'est Antoine Gadoury. Moi, je suis fermier, agriculteur de métier. OK. On est accompagné aussi de Clément. Allô, moi je suis élève au secondaire. Il commence à te connaître là Clément. Bien là, il a eu le choix, je suis tellement rayonnant. Mettons qu'on te voit de loin, on te voit de loin là. Fait que, première des choses, on aimerait savoir qu'est-ce que la décroissance économique? La décroissance économique, d'un fond, c'est un modèle économique qui est proposé pour changer le modèle actuel. Puis ça, c'est suite un peu au constat d'un échec du développement durable que ça a été proposé. C'est qu'au début, le développement durable, c'était révolutionnaire, puis c'était changer le système en bien pour, entre autres, lutter contre le désastre écologique qui nous guette. Mais il y a des gens qui ont repris le concept de développement durable, puis dans le fond, on peut servir maintenant du développement durable à toutes les sauces. Même du pétrole peut être fait, peut être exploité sous la bannière du développement durable. Donc, il y a des gens qui ont pensé, quel terme pourrait-on utiliser pour qu'il ne soit pas repris par les grands capitalistes? Puis, en fond, le capitalisme est une idéologie de croissance. Ils se sont dit, si on propose la décroissance comme terme, comme terme, bien, à ce moment-là, ça ne sera jamais repris par ceux qui n'ont pas vraiment des valeurs nobles pour changer le système. Dans le fond, le développement durable a tellement été mal utilisé de nos jours, vu que beaucoup de, mettons, si tu vas dans une entreprise, c'est sûr que dire, oui, nous autres, on fait du développement durable, bien, ça amène un peu un mot qui attire les gens qui veulent faire attention à l'environnement. Oui, bien, dans le fond, c'est sûr que je croirais qu'aujourd'hui, 100 % des entreprises font du développement durable. Pourtant, les quantités de GES à chaque année qu'on produit, c'est de pire en pire, puis il y a un effondrement de la biodiversité qui va en s'accélérant. Ça fait que malgré le fait que 100 % des entreprises font du développement durable, puis probablement 100 % des gouvernements, bien, ça ne marche pas. D'où l'idée de proposer un autre modèle. Mais qu'est-ce que ça amènerait, le décroissement économique? Bien, en fond, il faut comprendre l'idée d'où ça passe. C'est que, dans le fond, le système actuel est basé sur une croissance qui doit être infinie pour soutenir le modèle. Parce qu'à la minute qu'il n'y a plus de croissance dans le modèle actuel, bien, le système ne marche plus. Quand on parle de modèle, pour les gens à la maison, ça amène quoi, mettons? Le modèle, bien, moi, je parle du modèle capitaliste actuel. OK. Fait que, mettons, il y aurait des modèles comme le communisme ou… Oui, qui peuvent être aussi des modèles de croissance. Le communisme peut être un modèle de croissance. Puis, dans le fond, la décroissance, ça s'en va dans un autre sens. Ce que je voulais dire, c'est… À un moment donné, on se rend compte que la planète est finie, en guillemets, qu'il y a une finitude. Elle n'est pas infinie, en fait. Oui, c'est ça. Il y a une limite des ressources. C'est ça. Il y a une limite des ressources. Ça fait que dire, est-ce qu'il y a une croissance infinie sur une planète qui est finie? Est-ce que c'est… c'est… Paisable? La réponse est non. Ça fait que là, soit qu'on subit la décroissance un jour, ce qui veut dire qu'on frappe le mur, puis c'est un genre d'apocalypse, puis là, il va y avoir une décroissance économique qu'on va subir parce que le système ne tiendra plus en place, ou soit qu'on fait une décroissance qui est soutenable, donc qu'on choisit la décroissance, puis qu'on dit à chaque année, au lieu de vouloir faire croître le produit intérieur brut, le PIB de 1 %, bien, on peut-tu le faire décroître de 1 %, 2 % pour arriver à un modèle à un moment donné qu'on sait qu'on sait que la Terre peut soutenir, tu sais. Fait que dans le fond, ça changerait le système capitaliste dans lequel on est, vu que ce ne serait plus la croissance infinie. Exact, c'est ça. Ça change toutes les choses. Ça veut dire que là, il va falloir repenser, exemple, à la désuétude planifiée ou l'obsolescence programmée. C'est-à-dire, si on veut tout le temps, dans un système de croissance infinie, il faut tout le temps produire. Mais là, si on… c'est un exemple un peu utopiste, mais dire qu'on fait juste une marque de char, puis que c'est tout le temps la même, puis que les morceaux sont tous interchangeables, comme des pièces de Lego, bien, ça fait que là, on va pouvoir étirer la durée de vie d'une voiture. D'une voiture, je dis ça parce que je suis assis en face de la route, ça fait que c'est des choses que je vois là. Mais ça pourrait être pour tous les objets. Par exemple, les friches d'air, qu'on peut remarquer que dans le temps, ils étaient faits plus durables qu'aujourd'hui. Puis il y a de nos jours, en fait, quand tu penses, tu te mets dans la tête, moi, je suis une entreprise, mettons. En ce moment, on le voit, je suis une entreprise. Dans la tête d'une entreprise, personnellement, si j'étais comme, ah, je veux faire le maximum de profit, moi, je fais en sorte que mon fridge pète après deux ans, mais dans le temps, cette idée-là était pas comme ça. On est dans un système capitaliste qui, aujourd'hui, vient à, on achète, on jette, on achète, on jette. Puis il y a des grandes entreprises qui se sont fait de l'argent sur ça. On peut donner, par exemple, Dollarama. Bic, en fait, Bic, toute l'entreprise Bic est faite sur le jetable. C'est ça. Parce que c'est le principe même de l'industrie capitaliste, aujourd'hui. Mais moi, je reviens un peu à toi, Antoine. Tu parlais de la décroissance économique. Est-ce que tu conviens qu'aujourd'hui, dans cette société-là, on doit mettre une certaine décroissance économique? Bien, c'est sûr que, bien, moi, je pense que c'est une des options vers laquelle il faut aller. Au Québec, on entend très peu parler. Puis je dirais que quand on entend parler, c'est un peu diabolisant, en ce sens que si on applique ce modèle-là, bien là, on va perdre des emplois, puis ça va aller mal. Mais je pense qu'il y a quand même des économistes sérieux qui se sont penchés sur la question, puis qu'il est quand même possible d'appliquer un tel modèle sans créer une catastrophe économique. Ça fait que le but, ça serait de réduire notre consommation. Mais j'imagine que ça ne vient pas nous demander au personnel, chaque citoyen doit faire attention. Ça vient aussi chercher au niveau des entreprises et des gouvernements. Oui, bien, il y a un homme qui a dit, je ne me rappelle plus son nom, que dans le fond, la décroissance ne peut pas être faite par des volontaires de la décroissance. Parce que les volontaires de la décroissance, c'est comme moi qui ai comme, « Ah oui, j'ai envie de changer le monde, je vais faire des sacrifices personnels. » Ces gens-là, c'est peut-être 1 % de la société, il n'y a pas une masse suffisante pour changer les choses. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un mouvement politique en ce sens de nos institutions pour vraiment que la décroissance soit appliquée. Tant que ça reste des essais individuels, ça ne marche pas. La décroissance, en partant, c'est un mouvement politique. Ça fait que c'est sûr que ça, ce n'est pas… Ça vient chercher plus gros que l'individuel. Exactement. Peut-être le pendant individuel de la décroissance, ça s'appelle la simplicité volontaire. Ça, c'est un mouvement qui est assez individualiste. Tu le fais pour toi. Oui, c'est ça, parce que toi, tu veux baisser ta consommation de carbone ou whatever reason. Oui, je pense que dans la simplicité volontaire, il y a aussi l'idée de débarrasser des affaires inutiles dans ta vie pour que ça soit plus zen, plus relax. Ce n'est pas juste pour sauver la planète, c'est pour sauver l'humain aussi du stress. Parfait. Je vais juste te demander, tu parles un petit peu plus proche du micro, s'il te plaît. Sinon, ça fait des petits poigles, c'est juste ça. Tu parlais, on parle encore de la décroissance économique. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui peut être appliqué dans notre société? Est-ce qu'au Québec, on a des groupes qui militent pour ça? Où est-ce qu'on peut faire nos recherches là-dedans? Où est-ce qu'on peut s'informer? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer à ça dans notre société? Je ne sais pas aussi que les sources sont fiables, parce que comme tu l'avais dit, c'est diabolisé. Mais ça veut dire que, mettons, je m'en vais sur n'importe quel site web, peut-être que je vais trouver des sources qui disent « Ah non, c'est mal, il ne faudrait pas faire ça, on continue, gang. » Oui, c'est sûr que comme dans n'importe quelle recherche, la diversité des sources, c'est important. Au Québec, là, tu m'en poses une bonne, mais il y a des groupes qui sont assez structurés sur la décroissance. Je pense que dans le temps, il publiait même un journal papier. Là, maintenant, je pense que ça s'est tout… qui s'appelait l'objecteur de croissance, d'ailleurs. Je pense que maintenant que ça s'est tout replié sur le web. Ça fait longtemps que ça existe, en fait, la décroissance économique. En tout cas, le concept et l'idée… Oui, oui, quand même. Je ne veux pas te dire combien d'années, mais oui, ça fait… Mais pour que ce soit sur papier, ça veut dire que ça ne date pas d'hier. Non, c'est ça. Moi, ça m'intéresse depuis peut-être 15-20 ans, puis ça existait déjà depuis belle lurette au moment que je m'en suis informé. En France, ils ont écrit plus à ce sujet-là, puis il y a des mouvements plus structurés. Oui, on pense… tu parles de la France, tu parles… il y a certains partis politiques en France qui sont pour, d'ailleurs, ça, cette décroissance économique-là, d'une certaine façon. Puis là, toi, tu t'intéresses à ça depuis des années, tu disais ça. Est-ce que pour toi, c'est un modèle économique viable? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on doit l'appliquer dans notre société? Bien oui, moi, je pense qu'on doit l'appliquer. Je pense que c'est viable. Après ça, c'est sûr que je ne suis qu'un vulgaire fermier. Je ne pourrais pas vous dire l'étonnant et aboutissant de la chose. Il y a des gens qui sont plus formés que moi. Puis probablement, quelqu'un qui voudrait me contredire pourrait y aller assez facilement aussi, étant donné mon champ de compétences assez faible là-dedans. Ça, il y a une petite formulation, les petites phrases punch. Eux autres, en les décroissant, ils disent « moins de biens, plus de liens ». Ça, en gros, ça veut dire qu'au lieu de consommer du matériel, on peut comme transitionner l'économie vers une économie plus de savoir ou de services. Parce que les gens, pour s'épanouir, ils n'ont pas besoin de 36 000 babelles. Oui, aussi plus de centres d'activité, si ça fait du sens. Oui, entre autres. Un plus grand centimètre communautarisme. Oui, exact. C'est un genre d'acte-là. Sinon, il y a une autre statistique que j'ai retenue ou un autre fait. Il disait que, dans le fond, c'est ça, ça fait quelques années, peut-être qu'il faudrait revoir les calculs. Mais dans ce temps-là, mettons, il y a 10 ans, on va dire. Il disait que si chaque terrien, chaque personne de la Terre consommait comme un Français des années 60 consommait, il y aurait assez de... La Terre pourrait supporter une pareille consommation sans se dégrader. Et c'est ça, quand tu penses à ça, un Français dans les années 60, c'est pas misérable. Il y avait un char, il y avait un téléphone. C'est ça, ça fait que là, c'est sûr qu'on rajoute une couple de couches de consommation aujourd'hui par de ça. Les chars sont plus gros. Bon, on a l'Internet, Astor et tout. Mais dire que si on appliquait la décroissance, on pourrait se rendre à un niveau où ce que, nous, occidentaux, on perdrait, mais que la majorité de la population mondiale gagnerait. Mais le problème que je pourrais avoir avec ça, c'est que le Canada et le Québec, par association, on fait partie quand même de ceux qui consomment le plus. On vit dans une grosse société consommation. Mais ça reste que c'est un mouvement qui, même si nous, on se sacrifie, le reste de la Terre, elle ne le ferait pas nécessairement. Je prends par exemple les États-Unis, où est-ce que la consommation est un peu à son paroxysme. C'est le pays de la consommation. C'est ça. Fait que c'est un peu la même question qu'au niveau de l'environnement, où est-ce que t'arrives? Puis t'es comme, oui, mais moi, j'ai beau, genre, recycler pendant deux semaines, ou genre pendant des années, puis genre, regarder chaque morceau de plastique, m'assurer qu'elle est correcte. Si ma voisine, elle fait aucune différence entre la poubelle et le plastique, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est sûr qu'on pourrait imaginer un système où il n'y a plus de plastique. Fait que là, dans un système de même, t'as plus besoin, c'est plus un sacrifice de regarder chaque morceau de plastique que tu jettes. Puis c'est quand même assez facile, mais c'est sûr que là, dans un système où on importe notre nourriture, qu'il faut qu'elle soit emballée pour qu'on la garde fraîche, on a besoin de ces matériels-là. Mais dans un système où on rapproche l'économie du consommateur, ça devient moins vrai. Tu nous disais tantôt que tu étais fermier. Quelle est ta relation, toi, de fermier envers la décroissance économique? Bien, c'est sûr qu'il y a une bonne question. La ferme est en pleine croissance en ce moment. Mais c'est sûr qu'on ne choisit pas une agriculture d'exportation. On veut fournir le marché local, entre autres. Bon, la communauté est importante. On fait de l'agriculture soutenue par la communauté. Donc là-dessus, je pense que ça va un peu dans ce sens-là de la décroissance. Il y a un petit peu d'éducation du consommateur qui est faite par la bande. Sinon, c'est sûr, nous autres, on n'est pas certifié biologique, mais on s'en va vers ça dans deux ans. On va avoir notre certification. On a tous les intrants de l'agro-industrie qui sont faits en usine. Bien, on ne les utilise pas. On essaie d'utiliser juste des intrants locaux. Puis on y arrive presque. Sinon, c'est sûr, c'est un modèle agricole, nous autres, qu'on utilise, qui est vraiment basé sur la main-d'oeuvre au lieu d'être basé sur la machinerie. Encore une fois, je pense que ça s'inscrit un peu dans cette ordre d'idée-là. OK. J'aurais une question. Vous, par exemple, vous croyez, j'imagine, faire comme... Toujours compare à la décroissance économique. Mon Dieu, je suis des pâles. Mais quelle manière est-ce que ça pourrait être appliqué au niveau des lois, mettons? Parce que vu que c'est un changement qu'on ne peut pas faire à l'individuel, qu'est-ce qu'on pourrait imposer sur les compagnies du Québec, du Canada? Qu'est-ce qu'on pourrait imposer sur les gouvernements? Quel genre de choix qu'on pourrait faire pour améliorer notre situation puis se rapprocher de la décroissance économique? C'est une bonne question. C'est sûr que probablement qu'un certain protectionnisme économique, c'est pas mauvais pour rapprocher les consommateurs du... Le produit du consommateur, raccourcir la chaîne d'approvisionnement. Sinon, juste réglementer la publicité, ça, ça serait excellent. Parce que c'est sûr qu'on est tout le temps exposé à de la publicité quand on va sur Internet, quand on se promène en char, quand on écoute la radio. La grande ville, c'est fou. Ça fait que là, ton besoin de consommation est tout le temps stimulé. Puis c'est sûr que la décroissance va se passer par une déconsommation. Ça fait qu'il faut arrêter d'être accro au matériel. Sinon, c'est sûr que quand on parle de logement social, ça, c'est super important pour rapprocher les besoins de base de la démocratie. Parce que quand on dit logement social, on parle peut-être de logement coopératif. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un propriétaire qui t'impose un loyer, c'est toi... Toi et genre une gang de personnes qui ont le bâtiment. Exact, avec les autres locataires qui ont décidé du budget du bâtiment, d'entretien et tout. Puis ça, c'est sûr, ça passe par des politiques publiques qui vont en ce sens. Ça se rapproche aussi un peu plus de la communauté, du communisme. Puis, tu sais, un peu... Bien, un peu du... Un genou sur le bout de la langue. Ça va un petit peu plus dans l'entraide et dans le vivre ensemble, disons, comme modèle. Oui, un peu comme social. Vivre ensemble, mais surtout faire ensemble. C'est surtout ça qui inspire ce modèle-là, surtout pour nous et pour les auditeurs qui nous écoutent. Évidemment, il y a des lois à prendre, il y a des choix à faire. Il va falloir, évidemment, dans les prochaines années, faire des choix qui seront inévitables parce que sinon, on côtoie la catastrophe si on continue comme ça. Est-ce qu'en ce moment, au niveau de la politique au Canada et au Québec, il y a quelqu'un qui représente cette idée-là? Bien, pas à ma connaissance, mais... C'est probablement un petit parti, genre, que personne n'entend jamais parler, mais dans les principes. Oui, peut-être, mais non, pas à ma connaissance. Mais après moi, toutes les parties sont pro-croissance. Bien, c'est sûr qu'il y a toujours le jeu électoral là-dedans. Peut-être que dans leur cœur, ils ne sont pas pro-croissance, mais s'ils veulent se faire élire, ils ne peuvent pas le dire. Parce que là, ils vont se dire, oui, mais là, l'économie va s'effondrer, nos travailleurs vont perdre de l'emploi, etc., etc. As-tu d'autres questions, Jean-Clément? Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet dans nos capacités. Juste avant de terminer, j'aimerais un peu que tu nous parles un peu de ta ferme. Je suis un peu intéressé par ça, un petit peu curiosité par ça. Elle est où, ta ferme? C'est quoi que vous cultivez? Est-ce que vous cultivez? Avez-vous du bétail? Elle est où, ta ferme? Tu dis qu'elle est bientôt biologique, donc je suppose que vous faites pousser des choses. J'aimerais un petit peu plus en connaître là-dessus, un petit peu à tout ordre d'idées de notre sujet. Est-ce que c'est du sujet personnel aussi, dans une compagnie? Oui, c'est ça. C'est un peu une question comme ça qui est hors-sujet, mais qui est un peu intéressante. Nous autres, on est enregistrés en coopérative. On est trois membres travailleurs. L'été, on engage aussi d'autres ouvriers qui, eux, vont être appelés, si ça les intéresse, à devenir membres de la coopérative, donc à gérer démocratiquement la machine avec nous. Sinon, nous autres, on fait du maraîchage, donc c'est la culture des légumes, sur deux acres. Puis c'est ça, au fond, au niveau de la certification bio qu'on a parlé, c'est dans la manière que ça se passe, il faut être pré-certifié avant de devenir certifié. Dans le fond, l'organisme de certification vient de te vérifier pendant deux, trois ans, dépendant de ton background. puis s'assure que tu n'aies pas d'intrants non acceptés par la certification. Puis c'est ça, après ces deux ans-là, si tu as respecté la certification biologique, bien là, tu obtiens ta certification, puis tu peux t'afficher comme étant bio. C'est ça. Nous autres, on vend toute notre production en Abitibi-Ouest, actuellement. OK. Ta ferme, elle se trouve où? C'est quoi le nom de ta ferme? C'est Galichan. OK. Le nom, c'est Co-App-La-Hutte. OK. Ah, c'est intéressant. Fait que vous vendez ça sur des marchés publics l'été? Les marchés publics, puis en panier, en panier ASC, en agriculture soutenu par la communauté. OK, parfait. Fait que même l'hiver, tu es fermé. Avez-vous du bétail? Avez-vous… Non, nous autres, on n'a pas de bétail. L'hiver, c'est plus mort comme saison. C'est pour ça que j'ai le temps de venir faire des podcasts. Parfait. Fait que je te remercie beaucoup d'être venu, Antoine. C'est très intéressant ce que tu nous parlais aujourd'hui. Ça n'a pas été long, mais on a pu aborder le sujet un peu dans une bonne partie de l'ampleur pour que ça intéresse un petit peu plus les gens qui nous écoutent, les auditeurs. Je te remercie beaucoup, Clément, d'être venu aujourd'hui. T'as bien le fait. Bon, parle-moi de ça. Fait qu'on se retrouve pour le prochain podcast. Merci à tout le monde et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada